Je peux vous dire qu'ils ont travaillé très très dur, ils ont travaillé dans les locaux du Cébrock. Il y a quoi dans la terrine de grand-mère ? Alors il y a du foie de volaille et du cochon principalement. C'était difficile à réaliser ces plats-là ? Ça prend, oui, quelques heures. Oui, c'est pour ça que ça a été fait les jours précédents. Alors là, l'épreuve de présentation, à quoi il faut faire particulièrement attention ? Au glaçage, que ce soit très lisse, la présentation que ce soit carrée et très organisée. Le but, c'est que ça donne envie d'être mangé, envie d'être acheté, c'est quoi ? Oui, c'est ça, dans l'ensemble. Bon, là, vous avez choisi de faire quoi ? Le décor est libre ? Oui. Mais il y a des règles à respecter, j'imagine, sur l'harmonie ? Il doit juste y avoir ça qui doit être de forme cylindrique et la bolotine dans un moule comme ça. Après, on peut faire dans l'ensemble ce qu'on veut. Après, les déclinaisons, on est libre ? On est libre aussi, oui. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer, vous, sur les déclinaisons ? Des fleurs, principalement. Et pareil, même si le décor change, il faut respecter des règles d'alignement au niveau de ce que vous avez préparé ? De poids, pour le buffet, de taille. Enfin, oui, il y a plusieurs directives. Je ne peux pas non plus... Donc, on retrouve la balotine et... La terrine et les déclinaisons qui ne sont pas encore... Qui ne sont pas encore installés, qu'on ne va pas en plus de route. Vous allez les chercher. Est-ce que ce sont des plats difficiles à réaliser, la balotine et la... C'est de l'entraînement ? Oui. Après, c'est comme tout, ça vient. On en rate quelques-uns ? Oui. Oh oui ! Quelques-uns, c'est petit, mais oui. Donc là, je le disais, on est dans la dernière épreuve de présentation. Mais ça met en valeur tout le travail, parce que là, c'est du décorum, en fait. Mais ça fait partie du métier de charcutier de traiteur. Oui, la finition, le détail. Et c'est ce que l'acheteur, le consommateur voit ? En premier, c'est le visuel, donc il faut que ça attire. C'est en général plus de la moitié de la vente. Ah oui, quand même ? Oui, en général. Ah oui, donc il y a une partie du cœur du métier qui est fait là. Ce n'est pas du superflu. Non. Et vous, qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier, cet aspect des choses ? La fabrication, la présentation ? Les deux. Mais la finition, c'est vrai que j'aime bien. Ça met en valeur, donc c'est mieux. Bon là, ce concours, on a du temps pour installer ? C'est stressant ? C'est stressant, oui, mais au final, ça va. Il nous va être quand même assez à l'aise, donc on s'y habitue. Merci.